La République très attendue à cette tribune a redit à haute et intelligible voix sa position par rapport à la FAO, exprimé sa profonde déception par rapport à cette conférence de haut niveau. Mais avant cela, Maître Abdoulaye Wadda a tenu à faire une autre précision de taille. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais pour commencer rendre hommage à Monsieur Jacques Douffe, directeur général de la FAO, qui est un Sénégalais, car les propos que j'ai récemment tenus sur la FAO ont pu faire penser que je ne l'appréciais pas. C'est une erreur. Monsieur Jacques Douffe a été mon candidat. C'est moi qui l'ai présenté à l'Union africaine. Et il est devenu ainsi le candidat de tous les États africains, candidat unique. Et c'est comme ça qu'il est devenu deux fois directeur général de la FAO. Vous donnez à un pilote de ligne, à un pilote professeur, un avion qui n'est pas bon, il ne peut pas aller plus très loin. Si vous ne lui donnez pas suffisamment de kérosène, il ne peut pas non plus aller là où il veut aller. Le problème, c'est la FAO, ce n'est pas Monsieur Jacques Douffe. L'audit indépendante, l'évaluation indépendante, a été beaucoup plus loin que moi, a fait des critiques extrêmement sévères contre cette organisation, qui a commencé sa chute depuis plus de 20 ans. On a établi que l'AFAO a perdu près de 30% de ses ressources et près du tiers de ses effectifs. Voilà la situation. Je ne pouvais pas non plus attendre le départ de Monsieur Jacques Douffe, sénégalais, mon candidat, pour faire des critiques que j'ai envie de faire. Ce ne serait pas honnête. Alors je vais me résumer, puisque nous avons cinq minutes. Nous avons fait des 20... C'est fait 10 000 kilomètres que j'aurais fait. Les cinq minutes viennent très chères. J'aurais dit, un, tout ce que nous disons ici, cela a été dit. Ban Ki-moon l'a dit, Jacques Douffe l'a dit. Nous ne faisons que des redites. Ça ne va pas. Je ne mets pas en cause la coopération multilatérale. multilatérale. La Banque mondiale, le FMI, ils font leur travail. Je ne mets pas en cause la coopération bilatérale avec les différents pays. Mais le problème, ce sont quelques institutions internationales qui prétendent s'occuper des questions d'agriculture. Je dis, un, le concept de food assisting est dépassé. Nous ne pouvons pas continuer à être alimentés comme des maniants. Je l'ai déjà dit. Il faut dépasser cela pour assister l'agriculture. Au Sénégal, nous avons fait un plan qui s'appelle la Gwana, la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance. Ce plan, je l'ai chiffré. Vous allez me dire, mais c'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux. À 800 millions de dollars, nous avons 3 à 4 mois de pluie. Et la saison va commencer bientôt. Après, c'est la sécheresse. Et tout ce que nous plantons pendant cette période pousse. Donc, il faut que nous fassions tous les efforts pour cela. Mais au moment où je présente donc ce plan, la FAO vient de me donner sa contribution à ce plan. Projet FAO, type d'assistance, fourniture gratuite d'un train, engrais et semences, montant du projet, 500 000 dollars. Voilà, un train, 298 500, frais FAO 52 525, consultant international 45 000. C'est cela que nous ne pouvons plus accepter. Ce que nous demandons, c'est nous assister pour développer nos agricultures, pour assurer notre indépendance alimentaire. Et cela, j'ai lancé un pari. Et nous verrons bien dans les 4 mois qui vont venir. J'ai fait un discours écrit, qu'on va distribuer. Je ne vais pas vous le lire. Mais je dirais simplement que, après les critiques de l'audit dont j'ai parlé tout à l'heure, il nous faut penser à une nouvelle institution. Ramener toutes les institutions à une seule institution. C'est une institution efficace pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Mais pour d'abord siéger. Nous demandons qu'ils siègent en Afrique. C'est nous qui avons les plus de problèmes. Pourquoi ils seraient à Rome pour avoir des experts ou des choses comme ça ? Ou à Washington ? Donc, pour nous assister dans l'agriculture, nous avons des terres, nous avons de l'eau pour la plupart. Je parle surtout des pays du Sahel. Ceux qui nous manquent, ce sont des engrais, ce sont des produits phytosanitaires et des semences. Si c'est là notre problème, ce n'est pas autre chose. Alors, au lieu de nous envoyer des experts qui viennent faire ce que nous savons faire mieux qu'eux, parce que la plupart de ces experts-là, je suis regrette, ils ne nous apprennent rien du tout. Au lieu d'utiliser 3500 administrateurs qui viennent, qui font des papiers, mais qu'on nous donne les choses directement, sur place, et on va essayer. Avec le budget de la FAO, le budget... Je vous lance un pari, je vous lance un pari. Le budget de la FAO de 800 millions de dollars. Eh bien, donnez-nous ce budget pendant trois ans. Donnez-nous ce budget pendant trois ans. Et ne nous imposez pas de faire ceci ou cela, parce que nous sommes assez grands pour le faire. Et vous verrez, nous allons tout changer. Nous allons tout pour le faire. Il faut qu'on arrête. Le projet de résolution, je l'ai lu, quand je l'ai lu, j'ai lu, ce projet de résolution. Il nous dit, si on respecte les engagements déjà faits... Non, ce ne sont pas des engagements, ce sont des promesses. Pas d'euphémisme, on nous a fait des promesses. J'ai calculé les promesses qu'on nous a faites depuis deux ans. Que j'insiste au G8, ça fait 200 à 250 milliards de dollars. Et notre projet de résolution dit, si on respectait ces engagements, on les a pas à respecter jusqu'ici. Quand est-ce que vous voulez-vous qu'on les respecte ? On ne les respectera pas. Il faut qu'on change de méthode. Alors, je conclue en disant, monsieur le secrétaire général, n'allez pas encore nous amener une institution qui va faire ses essais pendant 8 ans, 10 ans, pour qu'on dise que ça n'a pas marché. Consultez-nous, faites des réunions régionales, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et demandez-nous ce que nous proposons. Pour une fois, demandez pas en 5 minutes, mais organisons une réunion au niveau de l'Union africaine, où vous nous demandez qu'est-ce que nous voulons. Et faites ce que nous vous demandons. Et mettez-nous à l'essai. C'est cela que nous vous demandons. Maintenant, malheureusement, en quittant ici, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi et plus tard, j'irai à une réunion de l'Union africaine. Les gens font beaucoup d'espoir sur cette réunion. Je partirai déçu, déçu et pas déçu. Déçu parce que je pensais qu'on allait nous demander devant la crise « Qu'est-ce que vous proposez ? » Non. On vient, on se lance dans des considérations. Sur les considérations d'intégration climatique. Alors que nous avons traité ça aux Nations Unies. J'étais le président de la 4e commission. On se répète pour se donner bonne conscience. Alors qu'est-ce que nous allons dire là-bas ? Chez nous. Moi, je dirais que j'ai été déçu. C'est ça que je veux dire. J'ai été déçu et j'espère, j'espère que nous aurons l'occasion de nous réunir en Afrique en votre présence à tous pour que nous vous disions ce que nous voulons. Ne venez plus nous imposer des institutions. Ne venez plus nous imposer des experts. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous avons des cadres dans tous les domaines. diplômés dans les plus grandes universités. Alors qu'on arrête cette farce. Excusez-moi. Alors, je dirais à mes compatriotes, appliquons mon plan Gohanar. Dans 4 mois, on verra. Pour l'instant, même si vous avez faim, serrez-vous la ceinture. Peut-être qu'ils vont me dire, donnez-nous la ceinture. Alors, à ce moment-là, je pourrais faire appel à vous. Merci.